On va voir un process extrêmement simple pour que vous ne manquiez plus jamais de rendez-vous pour votre agence SMMA. Donc c'est une vidéo très très complète, vous allez voir, je vais fournir même un document assez intéressant que vous allez pouvoir obtenir si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît, regardez en entier, vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Donc, première des choses, qui je suis et pourquoi je vous parle de tout ça. Je m'appelais Milosan, j'ai une agence de marketing digital qui s'appelle Roacal Gentil, puisqu'il est passé rapidement, on a d'ailleurs lancé un tour de building public, on a réussi à générer juste 7K sur les 30 premiers jours de lancement avec une toute nouvelle offre. Donc, autant vous dire que je sais de quoi je parle, et derrière, ça fait un peu plus d'un an que j'ai lancé cette agence et qui m'a permis de faire pas mal d'autres choses à côté, comme ouvrir une agence immobilière en Suisse. Bref, ça c'était pour moi, c'était pour vous dire simplement que j'ai quand même un peu d'expérience, si vous n'êtes pas très content, je peux vous montrer également le Calendly pour vous dire simplement que rien que moi tout seul, sur la dernière année, j'ai pu réaliser plus de à peu près 500 rendez-vous visio, sans compter les R1 de découverte qui sont de téléphone, et les autres rendez-vous qui sont directement passés en direct via Google Meet plutôt que sur Calendly. Donc, voilà, juste pour vous dire à ce niveau-là qu'en termes de fixation de rendez-vous, donc tout ça pour vous dire que juste en termes de fixation de rendez-vous, il y a quelque chose que je vais pouvoir vous apprendre. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous apprendre, et qu'est-ce que vous allez pouvoir en retirer jusqu'à maintenant, à la fin de cette vidéo, pour pouvoir inonder votre calendrier de rendez-vous. Premièrement, il faut comprendre ce schéma. Ce schéma, c'est le degré de qualification par rapport aux différentes méthodes de prospection. Donc aujourd'hui, tout en bas, si vous voulez, tout à gauche, vous avez des méthodes comme le cold email et le cold call, qui vous permettent d'avoir des rendez-vous, certes, en volume, et très rapidement souvent, par contre, où la qualification n'est pas très très élevée. Donc, typiquement, vous allez sûrement aller sur Google Maps, Deserted Finder, les pages jaunes, des choses comme ça, pour aller faire du mailing en masse, ou faire des appels téléphoniques en masse. Ça fonctionne, ça fonctionne, ne vous les trompez pas. C'est juste que c'est pas très qualifié parce que vous vous retrouvez avec un peu de tout le monde dedans. Ensuite, on va un peu plus à droite, et là, vous voyez que plus on va vers la droite, plus le degré de qualification augmente, et plus ça devient chaud. Donc à gauche, on a les prospects froids, et à droite, on a les prospects chauds. Donc, à ce niveau-là, déjà, on se retrouve avec une méthode qui s'appelle le cold DM. C'est-à-dire qu'on envoie des DM froids, où ça peut être ciblé. Alors, j'ai pas mis un slash, il faudra que je mette plutôt slash. Donc, ici, on va s'adresser surtout à des personnes qui sont déjà dans des groupes Facebook, et dans des pages Instagram, et pas n'importe lesquelles. Ce sont des pages, simplement, où vos prospects auront pour but, simplement, d'être qualifiés, ou seront déjà qualifiés, plus ou moins. Donc, ça va souvent être des pages en relation avec le marketing digital, des pages en relation avec des solutions de prospection alternatives à vous. Bref, en tout cas, c'est des personnes qui ont déjà soit investi sur eux-mêmes, soit des personnes qui ont même investi dans du marketing digital, c'est encore mieux. Donc, là, vous allez voir, c'est très, très qualifié. Ensuite, on arrive sur des cold Loom très ciblés. Donc, là, ça consiste simplement à faire ce genre de vidéos comme je le fais actuellement, de faire une sorte de mini-tube de marché de votre client. Ça peut être, voilà, des personnes que vous retrouvez sur Internet, via des publicités, sur LinkedIn, ou directement via les bibliothèques publicitaires, des régies publicitaires comme Facebook, Google, YouTube. L'avantage, c'est que là, en fait, vous êtes très, très ciblé. Par contre, ça va vous demander un temps monstrueux. Et donc, il y a très peu de personnalisation que vous pouvez faire. Du moins, au début, pour les débutants, c'est pas très facile de tout personnaliser. Par contre, voilà, vous allez avoir l'avantage d'avoir un travail de qualité plutôt que de quantité. Et finalement, la méthode ultime de chez Ultime, celle que nous, on utilise actuellement. Et à vrai dire, voilà, moi, je ne fais plus vraiment de prospection depuis un an. Vous avez pu voir mon calendrier tout à l'heure. En fait, c'était des rendez-vous qui étaient sur Kademly. Et en fait, à un certain stade, vous n'avez plus besoin de faire de prospection parce que vous avez ce qu'on appelle une hypothèse de marché. Et quand vous savez que vous avez une offre qui répond à un certain problème et que les clients la souhaitent, et que le marché souhaite cette offre-là, vous pouvez faire son appel de la publicité en ligne. Donc, exactement le même type de publicité que vous faites pour vos clients, sauf que là, on va l'utiliser pour fixer des rendez-vous et closer des rendez-vous. Et l'avantage, c'est que là, c'est très prévisible. Aujourd'hui, je sais qu'un rendez-vous va me coûter environ 30 à 35 euros. Et donc, je sais qu'à chaque fois que je dépense 30 à 35 euros, j'ai un rendez-vous. Et je sais que sur un rendez-vous sur quatre, environ, on va closer. Donc là, ça m'apporte vraiment beaucoup, beaucoup de prévisibilité. Et je peux vraiment, tous les mois, m'assurer de réinjecter une certaine somme dans les publicités, avoir mon calendrier qui se remplit. Et en l'occurrence, c'est plus mon calendrier, mais le calendrier de mon closer qui va s'enplir. Et c'est vrai que mon closer effectue les rendez-vous et close avec un taux de transformation supérieur strictement à 20%. Bref, c'est la méthode ultime. Mais pour arriver jusqu'à là, en fait, tout ça, c'est, si vous voulez, des méthodes de prospection qui sont à consolider. C'est-à-dire que vous commencez toujours par ça, ensuite vous consolidez. Vous arrivez ensuite à ça, vous consolidez. Vous arrivez ensuite à ça, vous consolidez. Et enfin, si tout ça a été consolidé, vous pouvez lancer de la publicité payante. Pour une raison très particulière que je vais vous expliquer dans un instant. Donc, ça, voilà, c'était juste pour vous expliquer en termes de méthode de prospection, donc la répartition de ce que vous devez faire en fonction de, voilà, l'étape où vous en êtes, elle est très simple. Vous allez soit devoir commencer à faire uniquement du cold email ou du cold call, soit en mélange de cold email, de cold call et de cold DM, soit en mélange des trois. En tout cas, voilà, au début, vous êtes censé rester curieux avec ces trois-là. Et la répartition que je vais vous conseiller, elle est très simple. On va revenir ici. Donc, la première étape, si vous venez de commencer, c'est de passer 80% de votre temps à faire du cold call et du cold email. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que ça va vous créer du caractère et de la discipline. Vous allez simplement avoir, voilà, vous allez devoir simplement mieux vous exprimer plus rapidement et de façon plus concise dans un laps de temps très, très réduit. Ça, c'est parce que vous avez très peu de temps pour attirer l'attention de votre procédé, parce qu'ils sont déjà démarchés plein de fois par des personnes similaires à vous. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de réussir à faire énormément de volume, c'est à créer votre discipline, parce que c'est, voilà, honnêtement, les cold calls aujourd'hui, je ne pense pas que je vous apprends grand-chose et je vous dis que c'est une des activités la plus pénible. Mais en tout cas, voilà, c'est important parce que c'est grâce à ça que vous allez créer votre caractère et c'est grâce à ça que vous allez tester une nouvelle offre très rapidement. Et il n'y a rien de mieux aujourd'hui pour aller chercher du rendez-vous rapidement que du cold call. Alors, le cold email, ce n'est pas vraiment du caractère ou quoi que ce soit, c'est juste que, voilà, vous avez derrière une méthode qui va permettre de faire du volume. Donc, toutes ces méthodes-là, en fait, il faut juste avoir le roulement, si vous voulez. Donc, le cold call, c'est vraiment pour aller chercher du rendez-vous rapidement, le cold email, c'est vraiment pour faire du volume, et sur le volume, vous trouvez quand même des rendez-vous qui sont quand même assez qualifiés. Donc, pour tout ça, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit faire des recherches par vous-même, soit vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous, rejoindre la masterclass, la visionner, et en toute transparence, voilà, j'ai un programme qui accompagne justement les personnes qui ont des agences de marketing, et en l'occurrence, sur la prospection, j'ai un module entièrement dédié à ça, sur tous les scripts téléphoniques qu'on utilise, sur toutes les méthodes de mailing, sur toutes les méthodes aussi de prospection via cold DM, etc. Bref, soit vous pouvez le faire par vous-même, soit vous pouvez gagner du temps et acheter de la connaissance. Deuxièmement, l'étape 2, c'est simplement de passer 80% du temps ensuite à faire du cold DM pour vraiment gagner plus de temps et ne plus devoir faire que du volume, en tout cas du volume qui est pénible. Donc, plus l'effet de levier est important. Alors là, ce que vous allez devoir faire, c'est simplement dresser une liste de pages et de groupes où on va retrouver simplement notre avatar client. Donc, notre avatar client, c'est, voilà, les critères qui établissent notre client idéal, et ça, comment on l'aura déterminé ? Grâce à justement l'étape 1. D'où l'importance vraiment de consolider ces étapes et de ne pas boyer les étapes. Une fois qu'on a notre avatar client, on va simplement s'abonner à ces pages-là, et on va vraiment aller envoyer des messages à toutes les personnes qui sont abonnées à ces pages-là, qui commentent dans ces pages-là, et qui likent les posts dans ces pages-là. Et une fois que vous aurez terminé, une fois que vous aurez tout déblayé, vous allez juste vous abonner et contacter les personnes qui ont des profils recommandés aux personnes que vous aurez déjà contactées. Donc, encore une fois, là, c'est une question de volume et c'est une question de ciblage. En fait, on préqualifie les prospects, on s'assure qu'on a en fait un effet de levier pour être sûr de contacter les bonnes personnes. Donc, à ce niveau-là, voilà, c'est sur Messenger et Instagram que ça se déroule. Et, alors, je vous ai donné quand même une fiche de prospection complète qui est assez intéressante avec un script dessus qu'on utilise avec les références que vous devez utiliser par page, même un script de relance téléphonique pour rappeler tous ces prospects, OK ? Donc, si vous souhaitez recevoir ce document gratuitement de votre côté, envoyez-moi un message sur Instagram, m'envoyez simplement DM, et je vous l'enverrai par message Instagram. Mon Instagram est juste en dessous dans la description, c'est s.minousane. Vous aurez justement mon petit message en disant DM, et je vous l'enverrai. Donc, voilà pour ce qui était de l'étape 2. Maintenant, l'étape 3. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'étape 3 ? À ce moment-là, en fait, l'idée, c'est que vous avez une machine qui fait du cold call, qui carbure. Vous savez, vous allez pouvoir obtenir des rendez-vous rapidement. Vous avez votre méthode de prospection via ces fameux groupes ciblés qui vous permettent d'obtenir du rendez-vous qualifié. Maintenant, l'idée, c'est de vous retirer de ces deux méthodes, de l'automatiser et de vous concentrer uniquement sur des looms ciblés. Pourquoi ? Parce que quand vous retirez de l'opérationnel, vous allez vous concentrer sur le closing déjà. Peut-être qu'au début, vous n'avez pas forcément un closer. En tout cas, vous allez plus vous concentrer là-dessus. Et surtout, via les looms ciblés, vous allez pouvoir aller chercher des clients à étiquette. Donc, très simple. Donc, le à étiquette, c'est très simple. Forcément, ça va nécessiter beaucoup plus de travail de qualité que de quantité. Donc, une personne ou une entreprise, vous allez sûrement la contacter 10-15 fois avec des looms, avec des mail, avec des relances téléphoniques. En tout cas, voilà, sur le long terme, ça portera assez free. Par contre, il vous faut du temps pour ça. Donc, l'avantage, c'est qu'au début de votre activité, au début de votre aventure, de votre agence SMMA, vous avez beaucoup de temps, mais très peu de capital. Et au fur et à mesure que vous avancez, avec le capital que vous allez gagner, vous allez devoir racheter votre temps pour, au final, obtenir plus de temps et pour vous dégager du temps, en tout cas pour vous concentrer sur les activités les plus rentables. Et là, en l'occurrence, l'activité la plus rentable, c'est sûrement d'aller chercher des clients à étiquette. Et pour aller chercher des clients à étiquette, c'est très simple. Vous allez devoir, au début, tout faire par vous-même, ce qu'on a vu dans les étapes précédentes, documenter tous les process que vous avez pu faire jusqu'à maintenant en vrac, un peu comme la feuille de route que je vous ai montrée tout à l'heure, la feuille Google Doc, ici. Vous allez devoir documenter tous vos process, tous vos scripts, etc. Donc, c'est encore mieux si vous avez la possibilité de reprendre ce que j'ai pu faire. Et ensuite, vous allez créer un workflow complet. Du coup, soit Notion, soit Loom, soit Google Doc, peu importe. Vous allez rajouter des petites vidéos pour que la personne qui va prendre le relais puisse comprendre assez facilement. Et vous allez ensuite recruter un assistant virtuel. Donc, un assistant virtuel, c'est des assistants qui, en ligne, peuvent faire des petites tâches assez simples, assez triviales, et que vous allez pouvoir rémunérer avec des montants qui ne sont pas très, très élevés. Vous pouvez même trouver quelqu'un de votre famille ou de votre entourage pour le faire, puisque c'est une tâche qui est assez répétitive, il n'a pas besoin vraiment de sortir des cadres et on n'a pas besoin d'être original là-dessus. Ce n'est pas comme le closer, vous devez être sûr vraiment qu'un closer, par contre, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans ce métier. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui. Un assistant virtuel, vous pouvez prendre plus ou moins n'importe qui. Donc, pour trouver un assistant virtuel, ça se passe sur Fiverr. Alors, pas que sur Fiverr, vous pouvez aller sur 5euros.com, je crois que c'est comme up maintenant. Vous pouvez aller sur les groupes Facebook, vous pouvez aller d'ailleurs dans notre groupe School aussi. Vous trouvez parfois des personnes qui sont intéressées à faire ce genre de tâches, même pour apprendre mieux de la prospection. Vous pouvez même me contacter aussi. Moi, j'ai aussi pas mal de personnes que je peux vous rediriger. Bref, les assistants virtuels, c'est très simple. Ça vous coûte à peu près 5 euros de l'heure. Vous avez besoin de 3 heures par jour à le temps de 5 jours par semaine, ce qui représente à peu près 300 euros par mois de dépenses pour vous. Sur ces 300 euros par mois, ce qu'il va réaliser, cet assistant virtuel, c'est simplement contacter entre 150 à 200 personnes par jour. Donc, c'est totalement faisable en 3 heures. Vous avez en fait la feuille de route à suivre. La personne aura un certain nombre de groupes et de pages Facebook sur lesquelles elle va devoir s'abonner et envoyer des messages. Donc, vous devez quand même prémâcher le travail. C'est pour ça que c'est important de faire toute cette partie-là, de documenter et vraiment de l'avoir fait par soi-même. Vous devez aussi lui donner toute la partie, en tout cas, comment dire, pour ce qui est du cold call et des calls d'email, vous devez peut-être lui donner aussi toutes les ressources nécessaires pour qu'elle puisse faire les appels. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez voir avec chacun des assistants virtuels comment ça se déroule. Et alors là, sur ces ratios-là, on a pris par exemple un taux de transformation de 5% en R1. Donc, 5% des personnes qu'on contacte vont répondre positivement juste pour un appel téléphonique de 5 minutes. Voilà, pas de closing, quoi que ce soit, juste un appel de 5 minutes pour en savoir un peu plus. Donc, ça vous génère à peu près 8 découvertes par jour. Sur ces 8 découvertes, vous allez en avoir 50% qui vont aboutir à un R2, qui seront potentiellement intéressés pour une vidéo pour que vous fassiez une présentation du projet et qu'on leur fassiez simplement une présentation et pour qu'en fait, vous puissiez dérouler votre pitch et faire l'appel de vente. Ce qui représente en fait, simplement avec ce volume-là, un peu plus de 80 R2 par jour. 80 rendez-vous de vente. Donc, voilà, vous voyez très bien que c'est quand même un chiffre qui est relativement assez intéressant. Donc, 80 R2, je vais en faire le calcul, c'est 16 avec un taux de transformation à 20%, ça fait 16 rendez-vous. 16 clients, pardon. Donc, facturer à 1 000 €, ça fait quand même 16 000 €, 40. Et ne serait-ce que, voilà, même si vous facturez à 500 € pour des ventes d'installation rapide, vous n'avez pas besoin de vous occuper de quoi que ce soit, on est sur 8 000 €. Donc, dans tous les cas, c'est très intéressant et vous avez largement rentabilé l'investissement de 300 €. Donc, c'est très intéressant, encore une fois, même si vous faites que la moitié, on va dire, même s'il y a une, je ne sais pas, il y a une erreur approximative dans les calculs et que vous vous retrouvez seulement avec la moitié de ces taux-là, donc 40 rendez-vous. Je vous assure que vous n'avez certainement pas 40 rendez-vous là, sur le moins. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas tester ça aujourd'hui, aucune raison de ne pas avoir un assistant virtuel pour automatiser tout ce process et fixer des rendez-vous à votre place. Donc, ça, c'est la troisième étape. Une fois que vous faites entre 5 et 10 € par mois à peu près avec cette étape-là, le moment est venu de scaler avec le lancement de publicité payante. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir la position d'expert. Donc, c'est les clients qui viennent vers vous, ce n'est pas vous qui allez les chasser. Donc, vous avez un shift complet au niveau de vos appels et c'est vraiment vos clients qui seront en demande. Pour lancer ce genre de campagne, par contre, il faut faire attention. Moi, ça m'a pris plus de 10 mois pour être sûr de consolider toutes ces étapes avant de lancer mes premières campagnes parce que sinon, j'aurais perdu certainement de l'argent et je l'avais déjà perdu auparavant. Le but, c'est d'avoir la bonne offre, le bon message et de s'adresser à la bonne clientèle. Si vous n'avez pas ces trois choses-là et que vous n'êtes pas sûr de ça, je suis désolé, mais vous allez perdre énormément d'argent. Il faut également avoir au moins 3 à 5 000 euros de côté pour lancer ce genre de publicité parce que vous n'avez pas beaucoup d'acquisitions. Donc, il faut vraiment être sûr que vous ayez un peu de trésorerie de côté pour pouvoir se lancer sur ce genre de campagne. En tout cas, si vous n'avez jamais testé par vous-même ou si vous ne l'avez jamais testé de votre côté antérieurement, il faudra ce genre de budget de côté. L'avantage, c'est que si vous êtes accompagné par une personne qui l'a déjà fait et qui sait exactement comment avancer, aujourd'hui, je peux vous dire en toute transparence dans mon accompagnement. On a pu lancer des campagnes pour seulement 500 euros de budget par mois. On a pu réussir à obtenir des résultats astronomiques avec des retours sur l'investissement de x10 et même plus. Parce que nous, notre côté, on a pu le faire plusieurs fois. On sait exactement les erreurs qui reviennent. On sait exactement les bonnes tournures de phrases. On sait exactement le type de montage qu'il faut faire sur les publicités. Les monteurs que j'utilise, je les mets à disposition pour les gars que je coach aussi. Bref, on a tout un système qui est vraiment préparé pour ça. Donc, à moins que vous ayez ce genre de système en place, préparez-vous à dépenser énormément avant d'obtenir des clients et avant vraiment de devenir rentable. Une autre condition, c'est d'avoir un back-end en béton. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dépensez un certain montant pour obtenir de prospects quand vous lancez de la publicité. Le plus important, ce n'est pas tout de suite de closer le client, c'est de savoir par contre que sur le long terme, on va avoir une LTV assez intéressante. Quand je dis LTV, ça veut dire lifetime value. Ça veut dire que votre valeur vie client sur le long terme va être intéressante. Même si le client ne vous achète pas un produit tout de suite, il va certainement, grâce à vos emails de relance, grâce à votre setting, grâce à votre closing sur le long terme, pour revenir vers vous et acheter quelque chose. Donc en fait, votre valeur vie client s'étale sur le long terme. Soit cette personne a acheté quelque chose, un produit d'appel aujourd'hui qui n'est pas très cher et plus tard, vous avez un système d'upsell pour lui revendre quelque chose dans le long terme, soit elle n'achète rien tout de suite mais de par vos relances, de par vos mining que vous faites, vous allez réussir à la convertir plus tard. Ça, on sait tous plus ou moins que c'est important mais personne ne l'applique vraiment. Et ça, vraiment, quand on lance des publicités payantes, on voit littéralement les erreurs qui sont vraiment fatales. Donc vraiment, vraiment, ça c'est super important et toutes les personnes que je coach aujourd'hui pour le lancement de campagne publicitaire pour ce qu'elle est, leur agence a plus de 10 000 euros par mois, on s'assure vraiment d'avoir ça. Ça, c'est super important. Une autre chose, c'est avoir énormément de créateurs à tester parce qu'aujourd'hui, quand on lance ce genre de campagne publicitaire, il faut avoir au moins une dizaine de nouvelles publicités vraiment par semaine au moins. Et donc en fait, on va tester énormément de volume, énormément de publicités en même temps et on va vraiment essayer d'obtenir vraiment la bonne combinaison d'offres, de messages et de ciblage. Donc, ce que je privilégie, évidemment, c'est de commencer par Meta, donc des publicités sur Instagram et Facebook et pourquoi pas ensuite commencer à lancer sur YouTube, etc., etc. Bref, on fait vraiment des choses dans l'ordre. En tout cas, ça, c'est la méthode ultime, c'est ce que je vous recommande et c'est ce qui vous attend une fois que vous aurez passé toutes ces étapes-là. Mais il faut les consolider. Rappelez-vous, c'est le plus important. Si vous ne consolidiez pas toutes ces étapes, ça ne fonctionnera pas et je peux vous assurer que j'ai dû payer plusieurs milliers d'euros en termes d'erreurs dans ces choses-là. Donc, je vous assure et je vous supplie vraiment de ne pas vous lancer sur la pub en ligne n'importe comment. Donc, voilà pour ce qui était de cette petite vidéo aujourd'hui. Je crois que ça vous aura plu. Encore une fois, si vous souhaitez le document pour ce qui est de la feuille de route pour la prospection, ici, pour la deuxième étape, envoyez-moi DM sur Instagram, DMDM majuscule. Mon Instagram, c'est S.Minozane. Et d'ici là, on se retrouve sur la prochaine vidéo.